Dans le monde dans lequel on vit, vous avez de plus en plus de concurrents, ce qui fait que par conséquent, vos clients ont le plus en plus de choix. Vous devez donc innover au niveau de vos avantages. Il existe aujourd'hui de nombreux avantages que vous pouvez proposer à vos clients, notamment pour les récompenser de leur fidélité. Et la concurrence est telle que vous n'avez pas d'autre choix aujourd'hui que de proposer des avantages. Le premier avantage que vous pouvez proposer, et le plus évident, c'est la carte de fidélité. Qu'elle soit physique, c'est-à-dire une carte sur laquelle vous pouvez mettre des tampons, ou dématérialisée, celle-ci permettra aux clients qui la possèdent d'obtenir des avantages à partir d'un certain nombre d'achats. Une technique qui fonctionne également beaucoup est celle du parrainage. Elle est beaucoup mise en place par les startups qui composent aujourd'hui notre quotidien. Il s'agit tout simplement d'un système dans lequel, lorsque vos clients recommanderont à leur relation via le bouche-à-oreille vos services ou vos produits, ils obtiendront une récompense de votre part. Il peut s'agir ici d'une réduction, d'un produit gratuit ou d'une exclusivité. Vous pouvez également leur proposer des codes promo. Il s'agit ici de récompenser les clients qui ont effectué un achat chez vous, en leur offrant une réduction sur leur prochain achat. Les intérêts sont doubles pour vous. D'une part, vous optimisez les chances que le client revienne en boutique pour profiter de ce code promo avant la date indiquée dessus. D'autre part, vous permettez à votre client de se valoriser auprès de ses relations en partageant le code promo et, via le système de parrainage, en obtenant à son tour une gratification de votre part. Un quatrième avantage que vous pouvez proposer à vos clients pour les fidéliser est d'obtenir un certain nombre de privilèges dans un réseau d'entreprises qui vous sont partenaires. Cela vous permettra de créer une dynamique locale et de nouer des partenariats avec des commerçants, des artisans ou des entreprises qui exercent autour de chez vous et qui ont des clients qui ne sont pas forcément les vôtres. Ainsi, vous pourrez, dans une logique de gagnant-gagnant, vous renvoyer l'un et l'autre des clients, augmenter votre visibilité et, par conséquent, augmenter votre chiffre d'affaires. La dernière technique que l'on vous conseille est une technique qui est fortement plébiscitée par les consommateurs d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de la voir partout. Il s'agit là du cashback. Le cashback est une technique consistant, lorsque vos clients achètent un produit, à leur proposer d'obtenir une réduction ultérieurement en remplissant, par exemple, un formulaire sur votre site. Cela vous permettra de récupérer de la donnée, mais aussi de favoriser l'acte d'achat en donnant à vos clients une récompense pour l'achat qu'ils sont supposés faire. Dans le monde actuel, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent les mêmes services que vous et pour beaucoup d'entre elles, elles proposent un certain nombre d'avantages à leurs clients. Si ce n'est pas déjà le cas au sein de votre entreprise, vous devriez penser sérieusement à proposer des avantages à vos clients pour les fidéliser.